La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. J'allais dire le nôtre car nous sommes aujourd'hui en présence d'un homme, d'une femme, de quelque chose entre les deux. Nous allons le découvrir dans un tout petit instant, juste après. Je suis sur le bureau de Stéphane-Edouard tous les jours de la semaine depuis un an. Maintenant, je contiens près de 512 giga octets de tout ce qu'il a produit sur le web de gratuit, mais surtout de payant depuis 15 ans. Je suis, je suis évidemment, vous l'avez deviné, je suis le MacBook Air. Voilà, comme à chaque printemps, en avril, c'est mon anniversaire et ma tête est mise à prix. Enfin, ma tête, ce qu'elle contient. Mise à prix, 1 euro. Eh oui, 1 euro, c'est la mise à prix, ce n'est pas le prix de fin. Mais enfin, ça veut dire que tout le monde peut jouer et participer. Date de début, date de fin et lien à l'écran. Et je vous quitte avec le petit mot gentil que j'ai reçu du gagnant de l'année dernière. Bonjour Stéphane, c'est Massimo. Le casse-c*** qui a acheté ton Mac aux enchères il y a presque un an. Probablement le meilleur investissement que j'ai fait jusqu'ici. Et j'ai envie simplement de vous dire bonne chance pour l'enchère. À 50 ans, Alferaz est né dans un corps de femme, mais se revendique de genre neutre. Alors, j'hésite. J'ai deux informations là à l'écran. J'hésite sur laquelle rebondir. Enfin, à l'écran. À l'écran et au son. Vous savez que le principe d'une vidéoscopie, c'est de ne se baser que sur ce que l'on voit. Et de ne rien inférer des informations extérieures. Je ne sais pas sur quelle chaîne ça a été diffusé, car si je le savais, évidemment, ça me donnerait un biais. J'ignore qui a financé ce reportage, dans quel but, je ne sais pas où on est. Ce que je vois à l'écran, c'est une adulte qui a un sac à dos d'enfant et qui ressemble en tout point à une enfant. C'est-à-dire, je vois une personne qui n'est pas laide, qui n'est ni belle ni moche. Ne m'attendez pas systématiquement là où vous pensez me trouver. Je veux presque même lui faire un compliment. Ne fait pas son âge. Donc, je ne sais pas si elle a une vie très stressante et fatigante pour, à 50 ans, n'avoir aucun cheveu blanc et très peu de rides. On mesure également la quantité de risque que les gens prennent, la quantité d'énergie qu'ils mettent à accomplir quelque chose. On le mesure également à leur vieillissement physique. C'est-à-dire que quand on commence à avoir la barbe blanche, les tempes grises, quand on se ride, quand on commence à montrer son âge, eh bien, c'est généralement qu'on a pris des risques, qu'on a eu des responsabilités, qu'on a eu des procès, qu'on a de la charge et pas que mentale. Là, on voit quelqu'un avec un physique quasiment d'adolescent, une coupe de cheveux d'adolescente, un sac à dos d'étudiant. Et on voit quelqu'un qui est indifférencié, mais pas seulement indifférencié, à l'instar de ce que voudrait nous faire dire le reportage homme-femme. Moi, je la vois indifférenciée dans sa transition transactionnelle adulte-enfant. C'est-à-dire qu'on a une personne manifestement majeure, il y a une démarche, une posture, une attitude d'étudiante fac. C'est-à-dire qu'elle pourrait presque se confondre avec ses élèves dans la posture. Ce qui est déjà un petit peu étonnant. Je me rappelle, bah oui, les vidéoscopies sont aussi parfois l'occasion d'égrainer quelques anecdotes personnelles. On avait ce passe-temps avec mon copain Guillaume au lycée, le même avec qui nous étions chez la fameuse, la désormais célèbre Madame Potron, que nous avons, entre parenthèses, ça y est, identifié, retrouvé. Il semble-t-il qu'elle ait enseigné ces dernières années au lycée Masséna, où j'ai fait ma prépa, avant de prendre sa retraite. Donc bonjour à elle, si jamais elle nous écoutait. On ne sait jamais. Et disais-je, avec ce copain Guillaume, nous avions un passe-temps qui était après le bac, donc ma 18e année pour moi et sa 19e pour lui, de retourner dans notre lycée. Et je remarquais que si ça marchait les premiers mois, eh bien très très vite, nous étions repérés, surtout moi, par les surveillants, comme n'étant plus du lycée. Et or, physiquement, on ne change pas entre 18 et 19 ans, ou 17 et 18. On peut même... Il y a même des redoublants, certainement, qui étaient plus âgés que moi. Mais on ne marche plus pareil, on ne s'habille plus pareil, on n'exale pas tout à fait la même confiance en soi. Quand on est au lycée, quand on retourne au collège, eh bien, on plastronne un petit peu plus. Quand on est en prépa, notamment dans une prépa sélective, et quand on retourne au lycée, on plastronne un petit peu plus. Et là, il y a quelque chose qui m'évoque la plasticité, mais pas tellement dans une fluidité de genre, mais dans une plasticité enseignant-élève. Je ne sais pas si vous le sentez et si vous arriverez à me le dire en commentaire. La personne, le personnage, le IL que je vois, ressemble en tout point à un autre IL qui est derrière Flouté, et qui semble être un élève. Il n'y a aucune différence, à part les rides, d'incarnation physique. Et là, je trouve que c'est déjà légèrement tendancieux, mais pas là où on voulait me faire mettre les pieds. Cher France 2, cher Canal+, cher... Encore une fois, j'ignore qui est l'équipe derrière le reportage. Dans un corps de femme, mais se revendiquent de genre neutre. Comme à chaque rentrée... Là où on voit que c'est contemporain, c'est que toutes les femmes sont un peu potelées. À la fois Alphéras, mais là également les deux élèves. De toute façon, les moyennes de poids sont objectives. Le poids moyen est en hausse dans tous les pays développés. Ce qui est beaucoup moins objectivable, mais j'aimerais que ce le soit ou que ce le fût, c'est le QI. D'ailleurs, comme ça, on pourrait vérifier la sainte carte. Ce qu'on sait, c'est que les résultats baissent et le poids augmente. On ignore la corrélation. Ce qui est marrant, c'est que les hommes sont assez minces. Là, on voit manifestement un homme masqué par l'extincteur, qui est très mince. Et par contre, les filles sont un peu replètes. Et ça serait intéressant de faire la sociologie sérieuse. Il faut peut-être demander à... Enfin, sérieuse, je suis ironique. Il faudrait demander à cet éminent sociologue moustachu, Jean-Claude Kaufmann, qui avait étudié la taille des maillots de bain à la plage. Et je ne plaisante pas. Sachez que c'est un chercheur au CNRS éminent et qui a été opposé à mon procès, afin que les dindes du camp d'en face et également de la cour puissent cancaner à mon sujet en disant que je n'étais pas sérieux. J'avais envie de dire, écoutez, si un crâne d'œuf qui mesure la taille des soutiens-gorges à la plage est considéré comme un chercheur éminent, alors effectivement, je préfère ne pas l'être. Donc il faudrait peut-être un flouc de la sociologie comme lui pour aller mesurer les mollets ou ce genre de choses-là. Bon, enfin, en tout cas, bref. Le niveau baisse, la balance augmente et au milieu de tout ça, Al Ferraz s'interroge sur son genre. C'est bien, on imagine qu'elle a du temps libre, parce que ce sont des questions qu'on ne se pose. Encore une fois, qu'en temps de paix, qu'en moment d'abondance énergétique, quand on n'a ni faim, ni froid, ni peur pour sa vie, on peut s'interroger sur son genre. Sinon, comme le démontre à l'actualité en ce moment même, les questions de genre redeviennent secondaires par rapport aux questions de survie. Devant ses étudiants, Al Ferraz commence toujours son premier cours par une mise au point. On ne l'avait pas vue sur le premier plan, mais elle est évidemment en basket. Encore une fois, ce qui est très drôle, c'est qu'elle est habillée, et sa verticalité, son habillement, même jusqu'au choix du sac à dos, tout ça est extrêmement indifférencié avec l'adolescent. Ce que je souhaite, puisque je suis de genre social neutre, non binaire, eh bien, je souhaite être nommée aux gens neutres. Étonnamment, aucun de ces étudiants... Ça fait bref comme cours. Moi, je me rappelle le cours qui durait deux heures. Non. Alors là, par contre, c'est un petit peu trop décontextualisé, pour le coup, à mon goût. Et d'ailleurs, c'est la preuve que le reportage est mal fait. Nous n'avons aucune indication de la matière dont s'occupe Alferaz, de la nature de la fac dans laquelle se trouve tout ce beau monde. Nous n'avons aucune information sur rien, et donc, ça manque. Alors, on imagine qu'on va deviner aux faciès, on va deviner aux épaules qui ploient, on va deviner aux champs lexicaux, on va s'amuser à deviner dans quel environnement ces gens baignent. J'ai l'impression qu'encore une fois, c'est pas comme tonton. Ils n'ont pas fait des TD de mécanique le samedi après-midi dans une vieille salle graisseuse avec des machines barbares. Fraîchement sorti du bac, c'est un peu con. Alors là, je m'adresse à la journaliste. Tu nous informes verbalement de quelque chose que l'on voit déjà. L'idée est que l'essence se complète. On a l'impression que c'est une école de quoi ? Vous allez dire que l'évidence témoigne un peu fort. C'est une école de sciences humaines, une école d'art ? Non, pas une école d'art, parce que je ne vois personne avec son carton sous le bras. Une école de langue. Il n'y a que des filles, donc de toute façon, vu que ce n'est pas de la médecine du care, s'il n'y a que des filles, c'est que c'est de l'art ou des langues, ou quelque chose d'incasable sur le marché du travail. Au contraire, ils se pressent tous pour échanger avec leurs professeurs. En France, le genre est le second sujet de préoccupation chez les jeunes, après l'écologie. Si on voulait vraiment parler de genre, il faudrait parler du déséquilibre infini de genre des élèves dans la classe. C'est-à-dire que le sujet principal d'une classe, d'une école, n'est pas le bien-être, le mal-être, ou les atermoiements psychologiques de ses profs. C'est la performance de ses élèves et l'égalité des chances qui leur est fournie. L'égalité est déjà brisée, en ce sens que c'est une classe entièrement féminine, et donc ils discriminent les hommes. Ce reportage est hautement discriminant, les hommes ne sont pas là. Pourquoi ne sont-ils pas là ? Ah si, ils sont là, alors on va voir si c'est des hommes maintenant. J'aimerais savoir quel pronom vous préférez qu'on utilise pour vous. Tout à fait, alors les pronoms que je demande à mes interlocuteurs d'utiliser est « al », « ol » ou « ul », qui sont des pronoms non-binés. Donc soit la langue française s'est complexifiée en mon absence, et nous avons désormais une polysémie du terme « pronom » qui devient également synonyme de « prénom ». Soit, et c'est malheureusement plus probable, ces gens sont dans une confusion mentale telle que désormais ils confondent « prénom » et « pronom ». Par contre, dans tous les cas, si tu as choisi de t'appeler Alferaz, « al » est donc un diminutif, c'est-à-dire un surnom. Le surnom est l'abrévation d'un prénom. Un prénom, ce n'est pas un pronom. À un moment, vous êtes dans un glissement sémantique qui confère à la confusion mentale totale. « al », « ol » ou « ul », pourquoi pas « ul » aussi ? Mais « ul » à la limite, c'est le substantif de « jacouille ». Il y a un sens. Mais « ol » ou « ul », c'est quoi ? C'est la ligue du lol, qu'est-ce que c'est ? Et « ul » à la limite, non seulement je ne vois pas le rapport, mais en plus, j'ai envie de dire, c'est presque dangereux de tendre la perche pour que ça finisse par « ul ». Parce que dans un contexte scolaire, où on sait qu'on passe quand même 10% du temps à apprendre on est 90% à se moquer, les rimes en « ul » vont vite tourner en rond avant d'arriver à la plus évidente. Alors bon, ceux qui ont un peu de vocabulaire vont trouver « renoncule ». Enfin, à cet âge-là, on ne sait pas ce que c'est, mais quand on a un peu plus d'expérience, quand on a déjà offert des fleurs, ben oui, j'offre régulièrement des fleurs, voilà, pourquoi pas, après tout. Quand c'est mérité ou pour remercier d'une invitation, d'un dîner ou d'une attention particulière. Et les renoncules sont le moyen de compléter un bouquet qui manque un peu d'horizontalité. Quand les fleurs sont un petit peu trop maigres et verticales, vous mettez par exemple des roses ou des je ne sais pas quoi, eh bien, quand les tiges sont un peu fines, le bas du bouquet manque un peu de volume. Et vous pouvez le rembourrer un petit peu, c'est vilain à dire, mais c'est beau à voir, avec des renoncules qui sont ces fleurs en forme de verre à martini, vous savez, qui s'évasent comme ça à l'horizontale, tout en étant assez dense, assez symétrique, ronde, et donc qui permettent, sans l'étouffer, mais en tout cas de densifier un petit peu le bouquet pour qu'il ait un bon volume, une bonne ampleur. Et puis si on ne connaît pas ou on ne pense pas aux renoncules, eh bien toujours dans l'herboristerie, il y a le pédoncule aussi, c'est un arbre de la famille des chênes, je crois, si je ne m'abuse. Je parle de mémoire, je l'en ai vu il n'y a pas longtemps, en allant à l'Expo Vuitton Bois de Boulogne, sur le chemin du retour, en partant à la station de taxi, on passe devant un chêne pédoncule comme ça. On se dit, bon, il serait peut-être mieux dans le marais qu'au Bois de Boulogne, mais quoique, si on le mettait dans le marais, il s'appellerait le pédonculé. Enfin, bon, en tout cas, dans tous les cas, je ne m'explique pas ce qui se passe dans la tête de ces gens pour croire que des diminutifs de leur propre prénom devincent des surnoms. Alors, il faut m'expliquer que je ne comprends rien à la grammaire et me faire parler une autre langue. J'en parle déjà trois, ce serait une quatrième, ce serait intéressant. Donc, on peut utiliser YEL aussi ? Oui, si vous voulez. D'accord. YEL, entre IL et ELLE, est le pronom neutre le plus courant en France. Ses élèves de 18 ans le connaissent déjà. Alors, tout à l'heure, on se demandait combien il y avait d'hommes, donc on voit toujours zéro, manifestement. Je ne sais pas combien vous comptez de 6 genres à l'écran, moi, j'en compte zéro. Et je ne dis pas ça parce que le mec a un t-shirt rose, j'ai aussi une chemise rose, j'en ai même plusieurs d'ailleurs. C'est plus une question de... Ils n'ont pas l'air très combattants, quoi. Je pense que si un ballon venait à éclater, on les retrouverait vite sous la table. YEL, entre IL et ELLE, est le pronom neutre le plus courant en France. Ses élèves de 18 ans le connaissent déjà. Quoique, alors le premier, c'est absolument certain, qu'il ait de la jaquette. Le second, ça se discute. Je pense que le second, c'était potentiellement un 6 genre, mais que dans un environnement ultra féminin et féminisé, il ne sait plus trop où il habite. On va dire que les mœurs évoluent, en fait. Ah ouais, quoi que, quoi que. Toujours, je change d'identité ou que je me rends... Non, 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 mais le second aussi, il est coup de Freddie Mercury. Ça se voit notamment à la contraction des pommettes, là. Il y a quelque chose... Je ne sais plus d'où je le tire. Ça va d'un mot lui-même, je crois. Dans l'utilisation des muscles du visage et des expressions faciales, ils ont quelque chose de très relâché entre l'aile du nez et la pommette, là. Donc, moi, je pense que soit il se cherche, mais il a une petite idée de ce qu'il va trouver, soit il a un chêne pédoncule dans son jardin. Mais en tout cas, je pense que lui, également, ne doit pas faire son lit au carré tous les jours. Et si c'est la troisième guerre mondiale demain, il ne faudra peut-être pas trop compter sur lui, quoi. Si je me suis compte que je ne suis plus un homme cisgenre, je peux aller voir mon professeur et lui dire « J'aimerais bien avoir ce prénom-là, ou même ce prénom-là. » Oui, d'ailleurs, en fait, il est en transition, parce qu'il vient d'avouer qu'un jour, il pourrait se poser la question de ne plus être cisgenre. C'est marrant, dans ma génération, personne ne se demandait jamais ça. C'est le progrès, et le problème, c'est que le progrès rime avec grand déclassement, également, des universités. Parce que c'est ça qui m'importe. J'espère que, dans sa neutralité, dans son effort d'information, le ou la journaliste, le YEL, le HUL qui sert de journaliste, se posera la question de mettre en parallèle les questionnements de genre avec la performance des universités. J'aimerais voir un classement français avec deux critères marquants, l'omniprésence des questions de genre et les résultats scolaires et la valorisation de ces universités à l'international. J'avais déjà évoqué le sujet avec Frédéric Vidal et l'islamo-gauchisme, la ministre de l'enseignement supérieur, en disant, moi, vous faites tout ce que vous voulez, ce à quoi je souhaiterais mettre fin, c'est le grand déclassement de nos universités à l'étranger, la fin de notre rayonnement et surtout notre absence totale dans les grands questionnements d'enseignement supérieur qui ne sont pas HAL, HUL ou HUL, qui sont notre incapacité à payer correctement et donc à nous garder et à garder nos post-docs. Donc, dès que les étudiants ont fini une thèse en France, ils sont tapés par le système anglo-saxon qui leur propose des rémunérations deux, trois ou quatre fois supérieures à la nôtre. C'est notre absence totale pour concurrencer les GAFAM au point que notre propre administration et les rouages de notre état profond sont tous hébergés chez Microsoft ou chez Apple qui peuvent donc nous couper le robinet du jour au lendemain. Et c'est notre absence totale dans le domaine énergétique et notamment de la fusion ou de la fission, je ne sais plus, pardon, ce n'est pas ma spécialité, nucléaire de quatrième génération qui peut-être seul nous ferait échapper définitivement ou pour un temps également au grand déclassement du chauffage parce que là, on est déjà parti pour ne plus pouvoir se payer l'essence. Dans quelques mois, on ne pourra plus se payer le gaz ou s'éclairer le soir pour s'éclairer la bougie. Les enjeux sont ceux que je viens de nommer. La perception auto-centrée du Yel en Halle ou en Halle ou en Hulle me semble, à l'échelle de ces enjeux mondiaux, secondaire. Mais elle ne le semble pas secondaire, par contre, aux journalistes ni aux fans de Freddie Mercury. Donc c'est rassurant ? Oui, c'est rassurant. On se sent plus à l'aise. C'est la première fois que je lis ce discours, c'est la première fois que je me suis dit je peux me sentir moi-même et si je lui ou la fait part de mon genre, d'un nouveau prénom. Pourquoi je la fait part ? Là, il y a une confusion grammaticale. On comprend ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut féminiser. Je lui fais part. Mais je lui fais part est valable pour les deux au sens où c'est je fais part à lui ou je fais part à elle. Donc quitte à jouer le jeu, encore utile, il fallut être cohérent et dire je y ai lui fait part. Mais je la fait part est une double erreur. Bon, c'est d'abord une erreur de il y a un désir de féminiser ce qui n'a pas lieu. Mais surtout, même à vouloir le faire, ça ne peut pas être je la fais part car le la devient, si je ne m'abuse, complément d'objet direct. Ce n'est pas je fais part là. C'est je fais part de, un, un, à quelqu'un. Et là, ça montre bien qu'il y a beaucoup de budgets qui passent en gel pour les cheveux mais l'électricité ne monte pas jusqu'en haut. C'est à un moment, on ne sait plus faire une règle de trois, on ne comprend plus la différence entre un complément d'objet direct et indirect et on ne comprend pas que faire quelque chose et dire quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas le même mot. Et après, on va confondre comme faisait une ex à moi savoir gré et être gré et on va confondre savoir et être. Donc à un moment, quand on manipule une langue complexe sans comprendre non seulement le sens des mots mais les liaisons logiques qui unissent les mots aux uns et aux autres, on se retrouve dans l'incapacité cognitive de penser et on se retrouve ensuite à avoir un droit de vote et à l'exercer pour des parties qui appellent à notre pathos ou à notre hubris ou à notre propre déliquescence et à notre propre néant mais sans jamais arriver à mettre les choses en perspective, à comprendre les contextes, à hiérarchiser et à objectiver. Et ce manque d'objectivation se retrouve à tous les niveaux. Il se retrouve chez les élèves, il se retrouve chez la prof qui devrait faire de ce laus non pas un lit minère au cours mais elle devrait en faire un petit laus de fin quasiment à la récréation car ça n'a aucune importance et on retrouve cette même confusion d'échelle de grandeur chez la journaliste qui ne présente pas les informations importantes. C'est-à-dire que ça représente c'est une fac de combien de personnes, depuis combien de temps elles ont ces préoccupations, combien de profs sont agenrés, il n'y a aucun élément d'ordre de grandeur, tout est dans la mise en scène et le pathos. On se croirait un petit peu chez En Marche mais il faut comprendre que c'est la fabrique à électeurs d'En Marche. Tout est lié. Par exemple, qui ne serait pas forcément accepté par les autres, je sais qu'ici dans cette salle avec cette personne, je sais que je peux être moi-même. Ça vous a pas parlé un peu compliqué ? Oui, alors là on a clairement le gang des futures champouineuses à Rungis. On va leur donner un nom. Donc il y a Clotilde à gauche avec la frange qui quasiment lui masque les yeux. Et alors la grande, je crains qu'elle finisse par faire des ménages parce que là on a vraiment le regard de la personne faite pour obéir. Alors ce qui est marrant c'est que cette faculté manifestement très déclassée n'est pas encore très remplacée. C'est-à-dire qu'il faudrait se demander, on pourrait presque même inférer déjà leur région géographique car ils sont un petit peu préservés du grand remplacement. Sont-ils ou sont-ils ? Ils ne sont pas en Ile-de-France, c'est impossible. Sont-ils peut-être dans les Vosges ? Donc là, il y a un déclassement intellectuel qui est à imputer non pas pour une fois en déplaise aux hémouristes au grand remplacement mais qui est à imputer à l'implosion interne de la machine du progrès. En France, 22% des 18-30 ans ne se reconnaîtraient pas dans les catégories hommes-femmes. Non, non, mais 22% des 18 ans n'ont pas à se reconnaître, ils ont à travailler à l'école. C'est-à-dire qu'à 18 ans, moi j'étais en maths-up, je ne me demandais pas si j'étais 72% hommes ou 88% femmes, je me demandais principalement dans quelle école j'allais atterrir, dans quelle région j'allais atterrir, dans quel pays j'allais atterrir et dans quel endroit, dans quel métier, dans quelle discipline je serais le plus utile. C'est-à-dire qu'à un moment, ces préoccupations de il-elle-hul sont encore une fois des préoccupations de rentier d'époque fertile. On montrera toujours une énième fois le saint diagramme, à ne pas confondre avec la sainte carte, le saint diagramme qui rappelle que les époques troublées créent des hommes forts, que les époques calmes créent des hommes faibles et que les époques et que les hommes faibles créent des époques troublées. Là, nous sommes au dernier step, c'est-à-dire que les troubles arrivent beaucoup plus vite que prévu. Rappelez-vous, quand on vous parlait, il y a ne serait-ce qu'un an de contractions énergétiques, ça vous paraissait abstrait, vous allez le voir, votre facture de gaz et vous voyez déjà votre facture d'essence. Et quand on vous parlait de la guerre aux frontières de l'Europe il y a un an, quand on vous parlait des chars, quand certaines chaînes de réinformation ou certaines chaînes plutôt qualies sur ces sujets, comme par exemple UPR TV et d'autres, parlaient des chars et des nazis en Ukraine, ça paraissait un délire complotiste, ça y est, voilà, encore une fois, le complotiste a souvent juste raison un an avant tout le monde. Et ce qui est très triste et frustrant, c'est que les hommes et les femmes à l'origine des temps troublés, quand le temps troublé arrivera, on les retrouvera, comme on le voit à l'écran, dans le placard électrique ou sous la table, un petit peu comme les frères Adama. Le réflexe du placard électrique, par contre, crée souvent une fin un petit peu difficile pour celui qui s'y réfugie. Oh, ben je sais où ils sont. Alors autant pour moi, autant pour moi, c'est bien la preuve, c'est bien la preuve que ce n'est pas préparé et que je vous livre une réflexion spontanée. Ils ne sont pas du tout dans les Vosges ou à Nancy ou que sais-je. Ils sont dans le 3e arrondissement de Paris parce que je reconnais que c'est la Halle des Blancs-Manteaux. Alferaz a commencé à se sentir ni femme ni homme à l'adolescence. Ben, je la reconnais très bien. J'ai deux ex dans le coin, Alexandra, de l'autre côté du boulevard du Temple et Sophie, rue Saint-Onge. Donc, je vois où on est, effectivement. Et ce qui est très drôle, c'est que, alors, le 3e serait-il à ce point préservé du remplacement ? Non, ce n'est pas le 3e qui est préservé du remplacement, c'est la discipline. Ça veut dire que là, on est dans une discipline qui n'attire que du petit blanc dans le 3e arrondissement. Qu'est-ce que ça peut être ? Ce n'est pas la mode parce qu'ils sont trop mal fringués. Ça doit vraiment être quelque chose de totalement, totalement secondaire, voire tertiaire, dans lequel il n'y a aucun argent à gagner. C'est quelque chose de tertiaire et hippogame. Faisons les paris en commentaire, dites selon vous dans quoi étudient les élèves de Il-Al-Hul. Mais dans sa génération, il n'y avait ni mots ni modes. C'était tabou. Baptisé Myriam à la naissance, Alferaz a changé de prénom à l'état civil il y a 5... Alors là, je ne sais pas du tout à quoi ils vont se livrer. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a un choix éditorial qui est de les montrer dans une posture d'intromission et de soumission. C'est-à-dire sur le dos, jambes écartées. Et on fera le parallèle, encore une fois, avec le reportage de Miss Rocaia Diallo stipendié par le CNC et qu'on sort. Et on ne peut s'empêcher, quand on est sain d'esprit, de faire un parallèle entre l'intromission des idées et l'intromission physique. C'est-à-dire que ces gens qui se font perfuser d'idées malades et gangrénées, qui sont des préoccupations qu'à la limite on pourrait se poser à la récréation et qui ne devraient pas être primaires dans un enseignement déclassé, eh bien, ils ont une grande facilité à s'allonger, à écarter les jambes. On ne peut pas ne pas voir ce parallèle et vous allez me dire que c'est de l'obsession et que c'est vulgaire. Non, parce que moi, j'aurais réalisé ce reportage. Bon, d'abord, je ne l'aurais pas réalisé ou en tout cas, les informations présentées ne seraient pas les mêmes, mais je n'aurais pas choisi volontairement sur un cours de gymnastique de montrer cette pose. Vous comprenez que le vulgaire ou ce que vous appelleriez le vulgaire mais qui est en fait grossier, j'ai déjà expliqué la différence maintes fois, le vulgaire ou le grossier, peu importe, n'est pas celui qui pointe ce qui est montré à l'écran, c'est celui qui pose la caméra. Moi, je n'ai pas posé la caméra, disant que sur des rushs devant durer plusieurs dizaines de minutes voire plusieurs heures, on choisit volontairement le plan où des jeunes femmes et des jeunes hommes efféminés se mettent en position de se faire entremettre. Je n'y peux rien. La laideur, ce n'est pas moi, elle est à l'écran. Je ne fais que remarquer que là, la jeune fille est en position d'attente de venir se faire raconter quelque chose. Bon, c'est quand même pas ma faute. Baptisé Myriam à la naissance, Alferaz a changé de prénom à l'état. On voit bien que c'est un cours de gym ou de danse, donc il y avait plein d'autres échauffements à montrer que celui du grand écart facial. Non, il y a un message de non-résistance à l'intromission d'idées et de corps étrangers, c'est-à-dire de corps et l'esprit, le temporel et le spirituel qu'on veut vous faire passer. Ce professeur est à l'origine du mouvement A-Genre en France et connu dans le milieu enseignant sensible à ses problématiques. Et donc là, on fait de la danse qu'on appelle, je crois, Aurora 998, nous le confirmera, on appelle ça pudiquement du jazz, mais en fait, on danse pas sur du jazz, on danse sur du rap et du hip-hop. Moi, je n'ai rien contre ça, mais encore une fois, bon, c'est marrant à 18 ans, moi aussi, j'ai écouté Stone Doggy Dog en prépa. Bon, maintenant, à un moment, à l'âge adulte, normalement, on s'en émancipe. Aurora, elle a quoi ? Elle a 25, 26 ans. Est-ce qu'elle dansera toujours le hip-hop à 50 ? J'ai un doute. Là, on a quand même quelqu'un dont j'ai cerné en deux secondes à son langage corporel, à son cartable et à sa dégaine, que c'était une ado attardée. Et on la voit à 50 ans danser, smurfer. C'est-à-dire que, voilà, moi aussi, j'avais ma casquette à l'envers. Mais à un moment, bon, j'avais la casquette à l'envers en arrivant en prépa à 18. À 19, je trouvais ça déjà un peu ringard. Et à 20, j'ai arrêté. Voilà. Là, il y a une adolescence tardive, en fait. Ce n'est pas les 20 en vendange tardive, c'est l'adolescence tardive du professeur non pas introverti, mais introversé. C'est-à-dire pour qui l'objet de ses préoccupations n'est pas la performance de ses élèves dans une compétition mondialisée, mais c'est ce qu'ils vont bien m'appeler hull. Tout ça allongé sur le dos et les jambes écartées. C'est... Les images parlent d'elles-mêmes. Je suis ravie de vous voir nombreuses ici ou nombreux. Régulièrement, Alferaz organise des réunions pour aider des enseignants de l'éducation nationale à répondre à ces questions de plus en plus fréquentes chez les élèves. Donc, comment je présente les choses ? Donc, en fait, on voit bien que le mal, le poisson pourrit par la tête et le mal vient des profs eux-mêmes. Et pour être tout à fait complet, mais j'ai déjà eu l'occasion d'y revenir sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Études de cas, chaîne secondaire dans laquelle nous traitons de dilemme relationnel. Et j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de revenir sur ces cas de posologie, d'encadrement médicaux slash, on va dire, institutionnels ou du corps enseignant avec ses supplétifs le corps médical et les psys et de prescriptions médicamenteuses sur les jeunes. C'est-à-dire qu'on a un pourrissement par la tête de la concaténation du corps enseignant médecin qui, parce qu'ils ne savent pas où ils habitent, transmettent leurs préoccupations, leurs attermoiements psychologiques et leurs questions de genre à des jeunes qui n'ont rien demandé et leur transmettent également comme méthode de résolution généralement la voie médicamenteuse. D'ailleurs, les études le montreront sans doute, mais moi, non pas par le quantitatif mais par le qualitatif, par les témoignages que je reçois, par les gens que je connais, par les gens que je fréquente, je sais qu'énormément de jeunes, parfois même de mineurs, se voient pour des moments de stress passagers prescrire des solutions médicamenteuses de long terme avec du Prozac, des antidépresseurs et je connais de nombreuses personnes entre 17 et 21 ans sous antidépresseurs constants pour avoir eu un coup de blouse après le bac ou éprouver quelques difficultés scolaires et il faut savoir que les gens sous antidépresseurs sont généralement à la base leurs propres médecins ou leurs propres enseignants qui eux-mêmes, pour lutter contre leur propre vacuité, sont passés par tous les stigmates de la personne qui s'interroge. J'ai déjà expliqué en études de cas, il y a des marqueurs de la personne qui ne sait pas où elle a mal, c'est en général le tatouage, le piercing et le fait de se faire des teintures ou des coiffures bizarres. Quand on est victime d'un mal-être généralisé provenant généralement de notre propre sensation d'inutilité, on aime le réifier dans l'espace et le temps. Dans le temps, ça va être en se livrant à des expériences circonscrites auxquelles on peut repenser, donc on se dit ça m'évoque telle soirée, tel moment, tel truc, tel moi. Et dans l'espace, c'est généralement soit en se scarifiant pour les versions les plus hardcore, soit en faisant la scarification douce qui est le piercing multiple. On a une petite clémentine, je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, elle doit ressembler à une clémentine connue, peut-être au teint, non, un peu, qui a 18 piercings à l'oreille et qui s'est péroxydé les cheveux 15 fois et qui est probablement, je vous le parie, je vous parie ma chemise, qu'elle est tatouée. C'est-à-dire qu'il faut sur son corps pouvoir associer des pensées parasites ou des mauvaises pensées à des souffrances réelles incarnées dans des scarifications ou des blessures. Donc on se souvient que son premier tatouage, c'était en souvenir d'un premier amour douloureux, le deuxième, le troisième, les boucles d'oreilles. Ça, il y a le surpoids, le fait de ne pas prendre soin de soi, tout ça sont des signes de questionnements irrésolus et la tête du poisson transmet sa chair flétrissante au corps, ce qu'on appelle le corps enseignant, le corps du poisson qui est en fait les élèves. C'est-à-dire que le corps enseignant, nous, on s'en fout, ce qui compte, c'est les élèves. Les préoccupations existentielles, les percings, les tatouages, la fumette ou la péroxydation des cheveux du corps enseignant nous est, à nous, parents ou parents potentiels, totalement indifférentes. Ce qui compte, c'est que nos gosses ne soient plus idiots, ne soient plus illettrés et qu'ils ne faillent plus les envoyer dans le privé pour leur transmettre une éducation correcte. J'ai une éducation correcte, toujours dans l'école publique, mes parents n'ont pas eu à débourser des sommes hors de leurs moyens et maintenant, c'est quasiment impossible à cause du duo néfaste, grand remplacement et grand déclassement. Déjà, je présente mon identité de gens et j'offre la possibilité aux élèves de me nommer Moi, 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 mais toi, on s'en fout, Al, Hol, Will. On va les couilles, frère. Ce qui compte, c'est, rappelez-vous, le produit d'une école supérieure dans laquelle on devrait, d'ailleurs, si les mots avaient encore un sens et si on ne jouait pas tout le temps sur une polysémie néfaste, une école supérieure serait une école dans laquelle on rentrerait prêt à en sortir. Bon, là, ils ne sont même pas prêts à y rentrer, mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Le produit d'une école, c'est l'étudiant. C'est l'étudiant qui passe d'une matière informe à quelque chose susceptible d'être non seulement recruté, mais chassé sur le marché du travail. C'est-à-dire que le produit, c'est l'étudiant, la préoccupation devrait être l'étudiant et la façon dont toi, professeur, te fait nommer, dénommer ou surnommer, si on veut faire de la polysémie ou du glissement sémantique, je peux en faire aussi, n'entre en rien en ligne de compte. On s'en fout que tu t'appelles al, ol ou ul ou yel. Ça n'intéresse que toi. Et un enseignant est quelqu'un d'alterversé. C'est quelqu'un qui ne pense pas à lui mais qui pense aux autres. C'est pour ça que nos enseignantes du monde traditionnel, avant les années 2000, hormis notre désormais géri, Madame Potron, étaient généralement peu accortes physiquement et assez peu apprêtées parce qu'elles pensaient moins à elles qu'aux autres. On a tous le souvenir d'Adam, comme ça, quinquagénaire, pas forcément très gracieuse, comme ça, qui mettaient leur chemisier midi à 14h, avec deux paires de bouts d'oreilles pour faire l'année. Pourquoi ? Parce que c'est le marqueur de l'alterversion. Nous étions leurs préoccupations. Moi, je me souviens notamment de ma prof de sciences nat, également de français, qui nous disait « Je m'inquiète sincèrement pour vos résultats au bac et j'ai mal dormi cette nuit. » Là, pour le coup, Hul, Hol ou Hal est-elle capable de s'inquiéter pour autre chose qu'elle-même ? Cette adolescence est le fruit d'une indifférenciation, c'est l'effet de bord pour être plus précis, de l'indifférenciation, de l'autocentrage et du féminisme. Tout ça, ce sont les effets de bord d'un monde féminisé à l'extrême pour qui tout est une maison et dans toute maison, il y a un boudoir avec un miroir dans lequel il faut se regarder le nombril. Ça serait gentil et ça serait mignon dans un monde étanche, opaque, où vos enfants ne seriez pas en compétition avec des Coréens, avec des Chinois, avec des Russes, avec des Scandinaves, avec des Japonais, avec des Indiens. Quand ils le seront, je crains que les classements objectifs continuent de chuter. Ils nous remercieront le poisson qui pourrit par la tête, ils nous remercieront « ol, al, u, les consorts ». La regarder, par exemple, sur le plan « nous voyons bien » qu'il n'y a qu'une enseignante, car là, j'ai l'impression qu'on a des enseignants, il n'y a qu'une enseignante qui est ressemblée au monde d'avant. La dame à droite avec une coupe de cheveux, on va dire, faite par elle-même ou sa fille, avec une robe noire qui n'a pas d'ongles, qui a certainement des chaussures plates et qui a comme ça une posture un peu dégingandée, et bien cette dame est la seule qui ressemble à une enseignante d'avant et à une adulte. Tous les autres sont des ados, c'est-à-dire que regardez la métisse à gauche avec une coupe à fruits à la place des cheveux, le gauchiste en t-shirt Megaman ou je ne sais pas quel manga avec ses badges Che Guevara et son béret, il n'y a qu'une adulte dans la pièce qui est encore une fois l'équivalent d'un conseil de classe. On devrait voir des adultes, on n'en voit qu'une et tout le reste, c'est de l'adolescent en pleine interrogation de genre. Alferaz leur explique comment parler de genre avec les élèves. Certains professeurs se disent eux-mêmes de genre neutre. Ça m'évoque un petit peu l'expérience que j'ai actuellement qui est que je suis professeure en collège. Déjà, tu as un problème de timbre, tu as un problème de voix et vous savez ce que je pense des gens qui ne timbre pas et qui ne sont pas verticales. Elle a une belle posture, elle est verticale, on ne peut pas lui enlever. Il est verticale. Par contre, déjà, il y a quelque chose de non résolu au niveau du timbre. Méfiez-vous, n'accordez jamais de crédit à quelqu'un qui détimbre ou à quelqu'un qui parle comme ça avec une voix insupportable. Je ne me reconnais pas dans un genre. Je ne me reconnais pas dans un genre. Les élèves n'y reconnais pas. Imaginez la supporter une heure trois quarts ou deux heures un quart. C'est intolérable. Pauvre enfant. Ils utilisent Madame ou Monsieur de manière un peu alternée en sachant qu'il y a écrit Madame sur tous les emplois du temps. Du coup, ils se corrigent un peu entre eux quand il y en a un qui dit Monsieur. Et du coup, je commence à peine à oser leur dire mais en fait, vous utilisez ce que vous souhaitez, moi, les deux me conviennent. Moi, ce que j'entends, c'est que tu n'oses pas. J'ai entendu, je n'ose pas dire qui je suis, je n'ose pas utiliser les mots que j'ai envie. Mais moi, j'ai envie de te dire cher Yel qu'on s'en fout de ce que tu ressens. Ce qui m'importe, c'est que les Français sont nuls en maths, sont nuls en français, sont nuls en philo, que nous sommes moqués à l'étranger, que nos universités ne valent rien et que désormais, nos diplômes n'auront pas plus de valeur qu'un permis de conduire passé à Bamako. C'est ça qui m'importe cher Yel, Hul, Hol, Hal. Et tous les gens intelligents vont continuer à re... Enfin, intelligents qui en ont les moyens. Donc en gros, les bourgeois qui savent jouer des cartes scolaires et qui ont les moyens de payer les faux frais afférents, vont simplement vous retirer leurs gosses, bande de dégénérés, pour les mettre dans des écoles tradies et vous n'aurez à déformer que les pauvres qui avaient encore moins de chance que les autres d'y arriver et qui seront condamnés. C'est ça le drame, en fait. ...d'utiliser, etc. Donc, dans ce travail que nous devons faire, il faut se poser la question « qu'est-ce que je risque ? » Entre sujets tabous et préoccupations des jeunes ? Ouh là, il y en a une là qui est démasquée. Elle est aussi jeune et femme-enfant que les autres, mais pour le coup, elle a une peau de porcelaine, on dirait, une peinture comme ça de la Belle Époque, toute mimi, avec des longs cheveux frisés, elle a un petit buste, des petits yeux de souris, elle était toute mimi là. On a trouvé notre égérie pour la vidéo. Voilà, c'est elle qu'il fallait interroger. Et je suis certain qu'elle, elle ne déteimbre pas, par exemple. Ses enseignants ont du mal à trouver le bonheur. On va t'en entendre parler. Notre objectif aussi, c'est que... Elle a le piercing, évidemment, pour se conforter. On a l'impression qu'elle sent très bon. Il y a des gens, on les voit et on devine leur odeur. Elle, on a envie de foutre son nez dans ses cheveux, on est sûr que ça sent le hood, là. Il y a plus ce décalage entre, d'un côté, un corps enseignant qui va être complètement décollé, déconnecté. Vous avez remarqué que les plans de coupe sont menteurs. Elle n'a pas du tout la même écoute et la même expression faciale. Donc, encore une fois, observez que les plans de coupe sont faits pour pousser votre interprétation dans un sens ou pas. Là, en l'occurrence, elle a un petit peu l'air de s'emmerder en écoutant Jacqueline déteimbrée. Et on fait mentir l'image en la montrant avec des yeux à la renoire, brillants d'intensité. Alors que, en fait, ce n'est pas du tout la façon dont elle écoute Jacqueline. Regardez bien la différence. En fait, des questionnements sociaux autour du genre et d'un autre côté, qu'on ait les élèves en fait qui ont conscience. Dites-nous en commentaire si vous préférez avoir cours avec Jacqueline ou avec la brune à cheveux frisés qui sont le houdre. Les changements, ce sont ces jeunes qui les portent jusque dans les écoles. Oui, oui, alors ça, c'est une énième parodie ou c'est un pastiche du changement, c'est maintenant, de 2012. On a vu où ça nous a menés, la vente d'Alstom et il y a 10 ans de Macron, enfin même 15 si on compte le mandat Hollande. Cette vidéoscopie n'est pas sans lien avec celle consacrée au ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal et l'islamo-gauchisme à l'université où j'ai invité farouchement à fermer toutes les facs de sociaux et assimiler. Je vous la pointe maintenant du doigt pour poursuivre votre visite de la chaîne et si vous ne l'aviez pas encore fait, à rétribuer la punition que je m'inflige avec Al, Holl et Hul d'un pouce. Voilà. Et puis, si vous n'aviez appris qu'une seule chose au côté de la vidéoscopie qui était le chêne pédonculé, rien que ça, ça mérite, je pense, de glisser un doigt en bas de l'écran à l'endroit approprié.